Et plusieurs milliers de personnes ont fui après la récente vague de violence au Soudan du Sud. Certaines ont cherché refuge dans des camps de secours temporaires dans la capitale, Djuba. Cependant, plus de 5000 personnes ont traversé la frontière vers l'Ouganda. Elles sont maintenant en situation d'urgence absolue, attendant l'aide humanitaire. Ils ont quitté leur foyer en portant avec eux tout ce qu'ils pouvaient transporter. Si quelque chose ne voit pas, on ouvre ses yeux et ses oreilles et on sait quand les gens partent, quand ils courent. De nombreuses voitures venaient de Djuba, alors qu'on s'est dit, on a pensé, et moi, la première que c'est la guerre. Une grande guerre approche. Ce camp de l'extrême nord-ougandais abrite plusieurs milliers de venues du Soudan du Sud, y compris de nombreuses femmes et des enfants. Les combats cessent rapidement. Vous le voyez, je ne vais pas bien. J'ai même envie de pleurer parce que tout ce qui nous reste, ce sont nos pertes, comme notre propriété. Ces gens nous pourchassent jusque dans la brousse. On avait commencé à construire une maison, à chercher une école, et les gens ont commencé. Les fondations sont très difficiles pour nous. Les agences humanitaires réunissent les pièces justificatives des nouveaux arrivants. Elles assurent également des soins médicaux et le transport vers d'autres camps de réfugiés mieux établis. Mais les chiffres ne sont pas les seuls à augmenter le nombre d'obstacles aussi. Bien sûr, les ressources sont toujours la principale cause de défis lorsque nous devons mettre en place davantage de centres d'accueil. Nous devons aussi établir plus de camps. Nous ne savons pas combien de temps cette situation va continuer. Nous devons donc nous préparer au pire. L'Ouganda accueille déjà plus de 200 000 réfugiés du Soudan du Sud. Beaucoup ont fui leur maison à plusieurs reprises depuis le début de la guerre civile en décembre 2013.